Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'août septembre 2023. N'hésitez pas à aller voir la guidance du mois d'août en général. Je vais bientôt faire celle du mois de septembre. Allez, c'est parti. Alors Lisa Awad, qu'est-ce qu'il vous dit ? L'ouverture. Vous êtes dans une phase d'ouverture les cancers. On voit le soleil. Il y a de belles choses qui se mettent en place pour vous, j'ai l'impression. On parle de renouveau, l'œuf qui se casse. Il y a une renaissance ici. Il y a de la nouveauté dans votre vie. On vous dit que vous passez à l'action. C'est bien. On sent que vous êtes dans des belles énergies actuellement. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. On vous dit qu'il y a le soupirant. Ça peut être une ouverture avec quelqu'un. Ici, c'est vous qui êtes dans une ouverture. Vous aimez quelqu'un ou vous avez envie de déclarer votre flamme. On me dit qu'il y a un travail qui est fait. On me dit que vous avez été beaucoup dans l'action pour un renouveau ici. Vous êtes plus dans la légèreté. Vous êtes protégé. On me dit aussi que vous travaillez peut-être avec vos guides, vos anges. On me dit que vous en avez assez d'être dans l'offense. Vous passez à l'action. En fait, en ce moment, vous êtes plutôt dans la séduction que dans l'offense. Vous en avez assez dans... J'allais dire un gros mot. Dans subir. Et là, vous en avez assez. Maintenant, vous êtes plus dans l'action. On vous dit que vous êtes plus dans le repos, dans le cocooning avec le coussin. Il y a un renouveau. Il y a de la légèreté. On vous dit aussi que vous avez beaucoup travaillé aussi sur votre émotionnel. J'ai l'impression, pour certains, la maladie. Vous récoltez ce que vous avez semé. C'est-à-dire, si vous avez travaillé sur vous, vous vous sentez mieux. Et peut-être que vous faites des exercices pour justement aller mieux aussi. On me dit que vous retrouvez votre harmonie. C'est top. Elle est belle, votre guidance. C'est chouette. Bon, après, quand on travaille sur soi, on mérite. Voilà. À un moment donné, il faut se bouger. Il n'y a pas... On n'a rien sans rien. N'hésitez pas, si vous voulez un diagnostic, patiangel.com.fr. Vous me contactez. Une photo, date de naissance, nom, prénom. Et je vous fais votre diagnostic. Et je vous dis quel soin vous devez faire. Parce que si vous faites un diagnostic, vous ne faites pas de soin derrière. Ça ne sert à rien. Et n'hésitez pas, en tout cas. Je peux vous faire aussi un audio particulier. S'il faut un travail particulier. Enfin, voilà. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans une période d'empathie. Donc, l'empathie, c'est être empathique peut-être aussi pour vous-même. Vous vous écoutez un peu plus. Vous choyez. Pour d'autres, c'est peut-être aussi à l'écoute des autres. Justement, le soupirant. Peut-être que vous êtes très proche de quelqu'un. Vous êtes très doux. On me dit que vous êtes dans une union sacrée. On sent qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. On me dit qu'actuellement, vous êtes dans un état de pause. Où il y a peut-être pour certains, vous avez besoin de travailler. Alors, il y a des différents cas de figure. Pour certains, vous êtes peut-être en train de travailler sur une relation d'union sacrée. Donc, l'âme jumelle, l'âme jumelle, l'âme sœur. Et qu'actuellement, vous êtes en pause et que vous avez besoin d'empathie. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Ou à des gens plutôt sympas. Vous vous sentez un peu offensés. Là, on me dit, oui, il y a de la routine. Donc, l'univers vous envoie des synchronicités, vous aide. Vous êtes protégés, guidés. Peut-être que vous avez besoin d'une pause aussi en ce moment, on vous dit. Peut-être que, justement, il ne se passe pas grand-chose dans votre vie parce que vous êtes bien. Et du coup, vous êtes plutôt dans une routine. Ça se passe bien. Vous êtes bien. Ça peut être ça aussi. Ce n'est pas toujours négatif. C'est ça. Il y a une cicatrice. On vous dit ici. On me parle de coup de foudre. Alors, soit... Ou peut-être pour certains, vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un. Ça a été compliqué. Et depuis un moment, vous êtes en pause, peut-être, au niveau de l'amour, à cause d'une relation sacrée qui a été compliquée. Ça a été dur à cicatriser. Et là, maintenant, vous vous écoutez plus. Vous n'êtes plus dans l'offense. Voilà, justement. C'est peut-être ça aussi pour certains. Et on vous dit, vous allez vous lancer ce challenge. Vous ressentez. Il y a l'univers qui vous met des choses sur votre chemin. Et on me parle de nouveauté, de naissance, de peut-être de renouveau avec quelqu'un ou de nouveauté, une personne qui arrive dans votre vie. Ouais, pour relâcher cette haine, pour certains, vous êtes encore dans des énergies un peu, parfois, de secrets. À l'intérieur de vous, vous avez encore une forme de haine, on vous dit. Donc, soyez plus dans la compassion. Il y a une compassion que vous devez retrouver pour vous-même ici. Il y a vraiment eu un amour qui vous a blessé. Et là, on vous dit, ça fait un moment où vous êtes dans une routine. Vous avez du mal à cicatriser. Vous n'arrivez pas à tomber amoureux ou amoureuse. Il y a un challenge. L'univers vous met du challenge, là. Donc, on vous dit, allez-y. Après, pour certains, vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un. Mais voilà, ça se fait petit à petit. On parle de coups de foudre. Suite à une pause, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Mais voilà, on vous dit surtout, lâchez votre haine, cette colère que vous avez encore en vous. Voilà. Parce qu'il y a un beau challenge, là. On vous met une belle personne sur votre chemin. Donc, voilà. Ce n'est pas la peine d'aller remettre de la haine ou de la colère. Là, il n'y en a pas. Il faut travailler à tout prix sur cette colère que vous avez. Donc, n'hésitez pas. Moi, je peux vous... Je vous dis, je peux vous faire un autre jeu sur... Enfin, il y a un autre jeu qui existe, que j'ai déjà fait. Pour travailler sa colère, travailler sa haine, travailler ses émotions, travailler sa blessure. Alors, on vous dit ici qu'il y a une cicatrice par rapport à une femme. Bon, voilà. C'est la femme qui est responsable ici. Ou peut-être qu'on vous dit qu'il faut travailler votre côté féminin. Retrouver votre compassion pour vous-même. L'empathie, c'est le côté féminin, ça. C'est reconnecter son yin. On vous dit ici... Voilà. On me parle de routine. On me parle d'effet miroir. Alors, peut-être qu'à chaque fois, vous retombez sur des personnes où ça a un effet miroir. Parce que vous n'êtes pas cicatrisé. Donc, vous avez encore ces blessures, abandon, rejet, humiliation, injustice, etc. Qui font que vous attirez toujours à vous les mêmes personnes. Parce que vous n'avez pas cicatrisé. Tout simplement. C'est ça. On attire ce qu'on vibre. Donc, il faut arrêter de se victimiser. À un moment donné, il faut se dire, mais pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes ? C'est moi qui attire ça. Ce n'est pas les gens qui viennent à moi. Ils sentent votre faille et ils sentent que vous avez quelque chose. Donc, soit ils viennent vous aider à... Malheureusement, en vous malmenant, à un moment donné, vous avez peut-être de prendre conscience qu'il y a un problème. Ou soit ça peut être des âmes sœurs qui viennent aussi... Ou peut-être vous avez tous les deux la même blessure et vous êtes venus vous aider. Ça peut être ça aussi. Ouais. On me parle d'épreuve de coup de foudre. Alors, pour vous, c'est peut-être une épreuve aussi de tomber amoureux ou amoureuse. Vous avez beaucoup de peur encore. Ouais. On me parle de renouveau, d'union sacrée. Alors, il y a peut-être aussi pour certains l'arrivée d'un bébé dans votre union. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on a la naissance et le bébé. Là, on me parle d'officialiser. On vous dit que vous avez envie d'officialiser cette relation. Mais on sent que... Voilà. Vous êtes encore dans le mensonge. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi... Vous avez envie d'officialiser une relation. Il y a un renouveau dans votre vie. Mais on sent que vous êtes encore craintif. Vous avez peur des mensonges peut-être. Ou vous mentez encore à vous-même. Alors, le challenge, on vous dit, c'est observer. Vous observez beaucoup le moindre détail. C'est ça, en fait. L'univers vous dit, observe. Regarde autour de toi. Peut-être qu'il y a une belle personne autour de toi. Ou tu es déjà avec une belle personne. Observe. Peut-être avant de t'officialiser les choses. Avant de te... De te dire non ou oui. Voilà. On me dit qu'il y a un nouveau départ, en tout cas. On vous dit, l'univers vous met sur un nouveau chemin. Vous avez... L'univers fait tout pour que vous partiez vers un nouveau chemin. On parle ici qu'il y a la nouveauté. Il y a de l'attraction. Il y a vraiment quelqu'un qui vous plaît. Il y a vraiment beaucoup d'attirance entre deux êtres, ici. Voilà. Peut-être qu'il y a une personne aussi sur votre chemin, là. Et vous n'osez pas aller plus loin parce que vous vous dites, j'ai peur. J'ai peur. Je mens. Je mens. J'ai peur. Donc, du coup, je ne veux pas dire que je suis amoureux ou amoureuse. Ouais. On vous parle de... Sur la haine et le secret, on a l'avenir et la destinée. On vous dit, cessez de rester dans ce secret. Ce n'est pas en restant dans votre colère que vous allez pouvoir avancer. On vous dit, l'avenir est devant vous. Il y a le destin devant vous. La personne peut-être qui est... Alors, ce que vous avez vécu, on vous dit aussi que ça fait partie du destin. Ça fait partie de votre chemin de vie pour grandir. Mais après, il y a peut-être aussi, on vous dit, pensez aussi un petit peu à votre avenir. Il y a de belles choses qui pourraient vous tomber dessus également. Donc, cessez de croire que ça ne peut pas aller. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là. Alors, on vous parle de projet avec une âme sœur. Donc, c'est bien ça. Vous voyez, il y a bien des projets qui pourraient se mettre en place. Vous voyez, on parle ici de retour ici. Le retour, on parle d'amour. Donc, il y a un retour d'un amour. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé. Vous avez peur parce que c'est la personne, elle vous a trompé ou je ne sais quoi. Ou c'est le retour d'un amour pour quelqu'un et vous avez peur d'officialiser. Ouais, c'est ça. On me dit, mais il y a des choses qui vont bouger. On vous dit, il va falloir faire bouger les choses et on vous dit, vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Donc, c'est bien ça. Donc, il y a bien quelque chose qui bouge par rapport à une relation. Donc, ça peut être le retour de quelqu'un aussi du passé. Mais il va falloir faire bouger les choses. Alors, l'oracle, l'ove, etc., il vous dit quoi ? Tu es déçu, pas à cause de son comportement, mais à cause de tes propres attentes que tu avais projetées. Voilà, c'est souvent ça. Souvent, on est déçu d'une personne parce qu'elle n'a pas su nous donner ce que nous, on n'a pas en nous. Donc, nos besoins nous ont assouvi. Je dis toujours, quand on est dans des indépendances, on a des blessures. On attend de l'autre qui nous nourrisse. Mais ce n'est pas lui qui doit nous nourrir ou elle. C'est vous qui devez vous nourrir seul. Donc, ça, ça fait mal. Et on vous dit, ton autre te malmène un peu. Il va falloir poser des limites. Voilà. Donc, ça, pareil. À un moment donné, quand on est dans une relation où on se fait un peu malmener, il faut savoir dire stop. Et on vous dit ici, tant qu'il ou elle n'aura pas soigné ses propres blessures, il blessera ou elle blessera toutes les personnes qui essaieront de l'aimer. Voilà. Alors, c'est ça, peut-être qu'il y a, peut-être aussi, vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne qui est blessée et qui ne comprend pas qu'il faut qu'il travaille sur lui ou sur elle. Bon, après, ça, la personne, tant qu'elle n'a pas travaillé sur elle, vous pouvez attendre longtemps. Vous savez, ça revient à chaque fois. Donc, après, c'est à vous de savoir si vous voulez souffrir ou si vous préférez donner la chance à quelqu'un d'autre. Ça, après, on a tous nos blessures, malheureusement. Il y a des gens qui n'en prennent pas conscience. Et bon, vous, ça vous fait grandir, vous comprenez. Mais après, voilà, vous avez remporté votre challenge. Justement, c'est ça que je vous dis. L'univers vous a mis ça sur votre chemin pour que vous puissiez comprendre. Si vous vous comprenez, c'est bien. Après, si votre personne en face, elle ne comprend pas, c'est la séparation. Et vous, vous rencontrez quelqu'un qui correspond à vos énergies. Voilà, tout simplement. Et puis, vous vous dites, tant mieux dans un sens. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.